Quand on est allé à notre réaccréditation de formateur PDSB, il mentionnait le concours, puis l'idée a germé un petit peu de là, mais Manon a été un petit peu gênée, donc on l'a approché par la suite pour lui poser la question si elle était ouverte à être inscrite. Je suis un des co-signataires de la demande. On était heureux de pouvoir participer à sa mise en candidature, c'est que c'est une personne qui est très humaniste, qui est très axée sur la sécurité et la santé au travail. Je travaille avec Manon depuis plusieurs années. Moi, j'ai été formateur PDSB en 2002, et à ce moment-là, ça a été Manon qui m'a coachée. Présentement, avec tout ce qu'on vit, c'est vraiment une orientation numéro un d'éviter les blessures musculo-squelettiques. Alors moi, quand je suis rentrée en poste en prévention, c'était mon idée initiale de vraiment recourir à Manon pour avoir de l'expertise sur le terrain. Le fond, les valeurs du leadership, c'est d'être mobilisateur, c'est d'être positif, c'est de dire comment on peut travailler ensemble pour corriger ou adapter la situation pour tout le monde en collaborant avec l'infirmière, dans ce cas-ci mettons sur l'unité, l'infirmière, l'infirmière, pour que tout le monde fasse sa part aussi. Là où Manon passe, les gens restent avec une image positive du PDSB. Manon arrive à défaire les nœuds des vieilles pratiques et de prouver aux gens à quel point c'est efficace, que ce n'est pas plus long de faire la manœuvre dont elle parle. Elle prend le temps de le démontrer et je pense que les gens qui la côtoient y croient aussi. Je pense que c'est beaucoup dans l'approche, dans son positivisme, dans sa manière justement de transmettre l'information. Oui, c'est connu sur le terrain que Manon Giroux, un leader naturel. Manon a une grande force aussi, une grande écoute et une grande confiance de ses collègues de travail, ça fait que ça a toujours beaucoup facilité notre travail entre l'équipe de réadaptation et les équipes de soins. Ceux qui ont plus d'ancienneté, ils savent que Manon, santé-sécurité au travail, le PDSB et tout ça, ils savent que Manon c'est comme son bébé ça. Souvent Manon est cité comme exemple et comme référence surtout. Je ne suis pas sûr que je vais avoir, je ne suis pas sûr que je vais le mettre à jour. Je suis toujours très à l'écoute de ses équipes, toujours prête à aider. J'ai la chance de l'avoir pendant toutes ces années-là, j'adore ça. C'est une personne qui est toujours enrouée, c'est un plaisir. Merci Manon, tu as su me faire apprécier et m'intégrer au niveau du PDSB. Je garde en tête et je te remercie énormément pour le soutien que tu m'as apporté pendant mon séjour à Roland-leclerc. Merci à Manon, je suis vraiment contente que tu puisses enfin avoir la reconnaissance. Je ne dirais pas qu'elle était attendue, mais elle était due cette reconnaissance-là. Je te félicite et je te remercie pour le temps et ton intégrité envers l'organisation. Ben oui, merci pour toutes les années qu'elle a offertes parce que comme je dis, moi je la connais depuis 2005. Donc ça fait quand même déjà 13 ans. C'est quelqu'un qui est passionné, qui s'implique. C'est toujours quelqu'un qui cherche à trouver des solutions et à donner de son mieux possible. Ben c'est sûr que ce réseau que je suis, il y a une partie que c'est Manon Vérou qui m'a emmené ici. Je veux la remercie pour ça aussi. Je suis fier de mon PDSB, je suis fier de travailler avec elle. Merci Manon. Bonjour, et bien être remis à l'honneur, c'est tout un honneur, un bon jeu de mots. C'était très émouvant d'être reconnu par ses pairs et d'avoir été soumis à une candidature et d'en être le résultat. Ça fait 27 ans que je fais du PDSB et de la santé et sécurité au travail. Je vous dis que c'est important et c'est vraiment agréable de le faire en équipe et de travailler en équipe. Et tous ces honneurs-là aujourd'hui, je les partage aussi avec tous ceux qui travaillent avec moi et qui croient en moi et qui m'aident aussi à grandir tout là-dedans. Et le PDSB, j'y crois, j'en mange, la santé et sécurité. Et merci infiniment aussi à la star qui a mis ce concours sur pied. J'en suis vraiment honorée et touchée et vraiment beaucoup, très appréciée. Merci et je vous souhaite une très belle journée de colère. Au revoir.